20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG Notre directrice du conseil de surveillance des artistes est aussi là pour vous parce que même à distance depuis chez elle, elle a tenu à rendre sa dernière enquête On pensait s'en être débarrassée mais elle est toujours là C'est très méchant, c'est très méchant Mais voilà, pendant que tout le monde profite de la réouverture des terrasses Manon Blangis a bouclé sa dernière enquête Vous vous êtes, elle s'est penchée, Manon Blangis sur le 8ème single de l'album Futur Nostalgia de Dua Lipa Le 8ème et il est tout aussi efficace et incroyable que le premier, c'est le talent de Dua Lipa Manon, vous nous racontez l'histoire qui se cache derrière Love Again Bonsoir Manon Bonsoir Bastien C'est une exclusivité que je vous fais là Et c'est pour ça que je suis en direct des locaux du CSA Le dossier peut pas encore en fait trop trop sortir comme tu viens tout juste de le boucler Mais bon, à quoi c'est ça d'être directrice du CSA si on peut pas se faire plaisir de temps en temps Et tout pour révéler Surtout que Love Again, il y a pas mal de petits secrets de création Déjà, est-ce que vous avez fait attention aux paroles ? Parce que comme ça, la chanson, elle fait très dance, c'est la fête Mais en réalité, c'est tout l'inverse, écoutez Traduction Je n'aurais jamais pensé pouvoir m'en sortir Je n'aurais jamais pensé entendre mon coeur battre à nouveau Je n'arrive pas à croire qu'il y ait encore quelque chose sous ma poitrine Je vous l'avais compris, Love Again, c'est à propos d'une rupture amoureuse Qu'a vécu Dua Lipa avec un homme pas très honnête apparemment Elle l'expliquait à une petite filiale du CSA Je ne sais pas si vous connaissez Netflix Elle traversait en fait une mauvaise passe Et elle souhaitait mettre un terme à tout ça Ramener du positif dans sa vie Et c'est un de ses producteurs, Kofi Qui lui a suggéré de mettre en chanson ses émotions Ce que font globalement 100% des chanteurs Mais c'est pas grave Et c'est donc ce qu'a fait Dua Lipa Vous aurez peut-être remarqué aussi une mélodie Qui vous dit quelque chose dans Love Again Écoutez C'est une mélodie qui date en fait de 1932 Et qu'on trouve dans My Woman d'Albaouli et Lewstone C'est cette version J'en repenais Donc là vous avez entendu l'original Sauf que cette mélodie a aussi été reprise par un groupe anglais White Town en 1997 Et ça c'est leur version Your Woman Et c'est ce groupe qui a rendu connu la mélodie White Town Et c'est encore le fameux producteur Kofi Qui a eu l'idée de ce sample Il a vraiment été rajouté à la toute fin du processus de création de Love Again Et ça colle bien en fait avec l'idée de l'album de Dua Lipa Future Nostalgia Future Nostalgia Elle a construit Love Again avec une mélodie du passé en souvenir Mais avec toujours le côté moderne Et ce qui est marrant c'est que dans ces trois titres Donc My Woman, Your Woman et Love Again On retrouve le même thème de l'amour malheureux Même si on est d'accord avec Dua Lipa On a toujours cette note d'espoir qu'on adore Et Dua Lipa qui a déclaré à Apple Music Et que Love Again avait eu un effet thérapeutique sur elle Et que c'était très sûrement sa chanson préférée de son album Future Nostalgia En tout cas on remercie chaudement Manon Blangis De nous avoir présenté ce CSA depuis chez elle Et on espère la revoir très bientôt Vous inquiétez pas Elle sera là très très bientôt Merci Manon Blangis 20h, 21h C'est Storytelling en direct Sur Fréquences ESG Sous-titrage ST' 501